Monsieur Hassan Ghassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors l'axe Algérome se consolide, se renforce avec une intensification des échanges commerciaux et renforcement de la coopération, particulièrement dans le domaine énergétique, comme annoncé par le président de la République. Un contrat de 4 milliards de dollars sera signé aujourd'hui entre Sonatrak et ses différents partenaires, dont l'ENI. Cet accord et cette coopération à tout point de vue, bien sûr coopération mutuelle, permet à l'Algérie de se redéployer à l'international comme pays gazier par excellence, avec le contexte géopolitique actuel. Monsieur Hassan Ghassimi, c'est important. Oui, c'est plus qu'important. Nous avons écouté hier la conférence de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboun, donnant quelques informations générales sur le partenariat algéro-italien. Il est important, il est stratégique, il est historique, et sur le dossier gazier que vous venez d'aborder. Alors, c'est un marché très très important, mais il a aussi des significations politiques que nous devons absolument mettre en évidence. Et là, l'Algérie apparaît, au vu de ce contrat, comme un pays, pas uniquement un pays gazier, mais un pays qui se redéploie à l'international, dans différents secteurs, mais aussi comme un partenaire stabilisateur, surtout que nous savons actuellement en Europe, il y a une tension très vive sur l'énergie. On ne pourra pas dire peut-être que l'Europe traverse une situation de détresse énergétique, mais ils ne sont pas loin. Et là, l'Algérie se manifeste de manière significative, de manière importante, en apportant à l'Italie sa solidarité, son soutien, et bien sûr, en donnant plus de gaz pour stabiliser l'Italie, et bien sûr, l'Italie est aussi un partenaire qui doit aussi redistribuer, c'est un partenaire pivot qui doit redistribuer le gaz algérien au niveau de plusieurs pays européens. Donc, c'est des significations qui sont très très importantes sur lesquelles peut-être nous reviendrons tout à l'heure pour expliquer un peu la doctrine de l'Algérie en matière de solidarité internationale et en matière de relations internationales. Mais aujourd'hui, cette coopération, est-ce qu'elle place l'Algérie comme un pays incontournable dans la région méditerranéenne ? Monsieur Hassan Kassimi, puisqu'on a vu aujourd'hui que le balai diplomatique se renforce encore davantage ? Vous savez, l'Algérie mène depuis pratiquement deux années un forcing très très important sur le plan international et sur le plan régional. Le retour de l'Algérie en matière de diplomatie, en matière de relations internationales est un acte qui ne peut pas passer inaperçu pour la simple raison que l'Algérie est maintenant présente sur la scène internationale et sur beaucoup de dossiers qui sont très très importants. Au niveau européen, au niveau asiatique, au niveau africain, sur tous les francs. Et là, je voudrais dire une chose qui est très très importante, c'est qu'il y a bien sûr certains partis qui sont un peu, qui parasitent un peu l'action de l'Algérie sur le plan régional et sur le plan international, que l'Algérie n'est pas ce partenaire qu'on veut présenter comme étant une menace à l'Europe ou une menace régionale ou une menace d'une manière ou d'une autre. L'Algérie a donné suffisamment de gages, l'Algérie a donné suffisamment de preuves pour démontrer que l'Algérie est un producteur non seulement de paix, mais c'est aussi un producteur de stabilité, un producteur de sécurité. Et cela, les analystes et les experts pourront le décoder facilement en confirmant que l'Algérie est absolument l'avenir de l'Europe en matière énergétique. L'Algérie, vous avez vu hier les 15 protocoles d'accord qui ont été signés. Donc cela veut dire aussi que l'Algérie n'est pas, que les relations stratégiques entre l'Algérie et l'Italie ne sont pas des relations qui se limitent au gaz, mais c'est des relations qui sont étendues à plusieurs secteurs. Et l'un des secteurs les plus importants, c'est celui des énergies renouvelables, c'est celui de l'hydrogène, c'est celui de l'électricité. Donc l'Algérie peut apporter une plus-value très très importante aux défis futurs qui se posent à l'Union européenne. Et en retour, l'Union européenne, je suis certain et convaincu, doit absolument se solidariser et soutenir notre pays, l'Algérie. Mais sur le marché, par exemple, pétrolier et particulièrement gazier, est-ce qu'on peut considérer par tant des potentialités que détient aujourd'hui l'Algérie qui pourraient alimenter toute l'Europe ? Il y a aujourd'hui une sorte de redistribution de cartes sur la question, bien sûr, des pays détenteurs de cette matière première hautement précieuse aujourd'hui, puisque même l'Algérie va aller vers la réalisation du méga-projet vers l'Afrique, le pipe, bien sûr, trans-saharien, qui va aller d'Alger à Lagos. Vous savez, le pipe Lagos-Alger est un méga-projet que l'Algérie va réaliser avec le Nigeria. Vous savez que ce projet a fait l'objet de plusieurs tentatives de s'abordage et heureusement, d'ailleurs, toutes les activités toxiques et nuisibles qui ont été organisées pour que ce projet Tambalo n'ait pas réussi. Vous avez vu les déclarations du ministre nigérien, les déclarations de notre ministre de l'énergie algérien. C'est un projet qui avance à grands pas et qui est sur le point d'aboutir. Pratiquement, les montages financiers les Européens sont disposés à financer compte tenu de son utilité, de son aspect stratégique, sont disposés à financer ce projet et qui va faire de l'Algérie le portail de l'Afrique et la passerelle avec l'Union Européenne. Et ça, c'est des aspects stratégiques, géostratégiques très, très importants qui ne vont pas passer inaperçus. Alors, ce qui fait que l'Algérie est un partenaire au niveau de la Méditerranée et qui est un partenaire inévitable, est un partenaire sérieux, est un partenaire qui veut élargir. Vous avez entendu hier notre président de la République, M. Abdel-Majid Tebboune, parler de la publication de la loi sur les investissements. Donc, le nouveau cadre juridique est entré en vigueur et cela ne va pas manquer à pousser, à encourager beaucoup de pays, beaucoup d'opérateurs économiques étrangers à venir investir en Algérie. Donc, l'Algérie est un partenaire sûr, stable et qui est attractif. Et croyez-moi que l'Algérie essaye par tous les moyens, par tous les moyens diplomatiques et sur le plan international à élargir le champ vertueux de la coopération et de bon voisinage. Parce que nous, comptons, l'Algérie, comptons aussi à consolider ces relations de bon voisinage sur tout le parcours de la Méditerranée. Et là, nous avons vraiment beaucoup, beaucoup à faire sur ce dossier quand on voit toutes les menaces qui se développent et qui sont là et qui sont présentes et qui nous préoccupent de plus en plus. Mais avec ces différentes menaces et avec les conflits actuels sur le plan international, l'Algérie a retrouvé sa stabilité et elle est consciente que les relations internationales sont régies par la loi des plus forts, ne survivront que les plus forts. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de l'Algérie dans les prochaines années avec l'émergence d'un nouvel ordre mondial ? Monsieur Hassan Assimi. Merci Madame Souhila. Là, je vais vous dire que depuis, l'Algérie revient de loin. Nous avons, sur le plan historique, vécu des moments très difficiles. Vous connaissez, bien entendu, toutes les raisons. Nous avons vécu des moments d'instabilité qui sont chroniques et qui ont été douloureux. Mais la perspicacité, l'héroïsme, le courage des Alcériens a fait que nous avons réussi quand même à surpasser tous ces écueils et à maintenir le pays à bon cap. Mais depuis deux années, avec l'arrivée de la nouvelle équipe qui dirige l'Algérie, à leur tête, le président Abdelmajid Tebboune, croyez-moi que nous avons, et bien sûr, le commandement de l'armée nationale populaire qui stabilise, protège le territoire et stabilise aussi le pays, qui fait de l'Algérie un rempart imprenable. croyez-moi que maintenant, nous avons, dans la phase actuelle, réussi à rétablir la stabilité et nous construisons ensemble, avec pratiquement toutes les forces politiques du pays, dans le cadre d'un franc social uni, solide, ferme, nous construisons, bien sûr, une Algérie nouvelle pour les générations futures, une Algérie qui sera résiliente et qui pourra faire face à tous les défis et à tous les aléas et les incertitudes. Alors aujourd'hui, par rapport à cette question, M. Hassan Kassimi, par rapport à l'Algérie, qui est un pays stable, fort de ses potentialités, fort de sa ressource, fort de sa population, démontré encore une fois, par rapport aux événements récents qui ont été organisés, comme les Jeux Méditerranéens, où il y a eu, bien sûr, cette communion entre le peuple et son armée, le peuple et ses dirigeants. Il y a eu aussi le défilé militaire de l'armée populaire nationale, qui a démontré aujourd'hui l'évolution de l'ANP, surtout les francs. Est-ce que ceci démontre aujourd'hui de l'émergence de l'Algérie comme étant une force régionale incontournable ? Vous savez, sur ces événements, je prends le cas des Jeux Méditerranéens d'Oran, il y a eu beaucoup de forces hostiles qui nous attendaient au tournant et qui ont tout fait pour que ces Jeux ne réussissent pas et que ça ne prennent pas une forme grandiose telle que nous l'avons vu partout, à la télévision, dans la presse, sur le terrain, avec la population oranaise. Et là, croyez-moi, c'était une occasion pour expliquer au monde d'abord la force de l'Algérie, la stabilité de l'Algérie, parce que croyez-moi qu'il y a certains organes de presse étrangers qui ont tout fait pour présenter l'Algérie comme étant un pays qui n'est pas sûr, un pays qui n'est pas sécurisé et vous avez vu toutes les délégations étrangères qui ont participé, qui circulaient en toute sécurité en pleine ville d'Oran et qui ont été impressionnées et qui pensaient vraiment revenir en Algérie pour visiter ce beau pays, l'Algérie. Et croyez-moi, il y a eu également la deuxième festivité, c'est les festivités du 5 juillet et à cette occasion-là, nous avons assisté à un défilé grandiose des forces de l'armée nationale populaire et là, on pourrait dire peut-être quelques mots. C'est un défilé qui envoie plusieurs messages d'abord à la nation expliquant que l'Algérie est suffisamment protégée et qu'elle dispose d'une armée nationale populaire moderne et sur laquelle nous devons absolument insister et souligner que c'est une armée nationale populaire républicaine soucieuse de la légalité et de la constitutionnalité des institutions. Et nous avons lu sur ce passage, sur ce point-là, sur cette thématique, plusieurs articles d'Algérie de l'armée nationale populaire. Donc, les festivités qui ont été organisées par l'armée nationale populaire durant la fête du 5 juillet, on peut les considérer comme étant des manœuvres auxquelles ont participé toutes les forces de l'armée nationale populaire, maritime, marien, terrestre et bien sûr d'autres forces qu'on ne voit pas telles que les forces des télécommunications et de l'électronique qui sont aussi très importantes et qui sont présentes qui font de l'Algérie aussi un pays parce que la force militaire, ce n'est pas une force belliqueuse ou agressive, c'est une force de paix aussi, c'est une force de paix, de stabilité en Méditerranée, au Maghreb, dans le Sahel et là, ce sont des messages très très importants que nous devons absolument mettre en évidence. une armée républicaine constituée des enfants du peuple et héritière de l'ALN. Alors aujourd'hui, tous ces atouts dont dispose l'Algérie, il faut encore davantage les consolider. La consolidation du front intérieur est un dossier auquel tient beaucoup le président de la République. Quels sont d'après vous les architectes de ce front intérieur ? Comment le consolider ? Comment le mettre véritablement en œuvre pour éviter toute tentative de fragmentation ? Vous savez, dans le passé, le front intérieur a été un peu ébréché pour la simple raison que notre gouvernance dans le passé a été médiocre et que nous n'avons pas réussi à mettre en place toutes les passerelles avec les populations pour rétablir la crédibilité des institutions. Maintenant, la force de l'État algérien doit se constituer dans la gouvernance. Une gouvernance forte des institutions résilientes, démocratiques, un État de droit et c'est très très important, je dois vous le dire, que nous devons absolument améliorer la qualité de nos services publics, la gestion de la ville, l'hygiène, l'urbanisme, les services publics, les grands services publics qui doivent aussi être présents au sein de la population pour améliorer la qualité et le confort de la vie du citoyen. Ce sont là les principaux éléments qui devront rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés et ce sera le ciment, bien sûr, qui devra aussi renforcer la crédibilité des gouvernants, renforcer la stabilité, renforcer aussi la confiance. Nous devons la rétablir et ça se rétablit progressivement, bien sûr, nous avons, n'oubliez pas que l'Algérie est un continent, nous avons une superficie qui pratiquement dépasse la superficie de plus de 15 pays de l'Union Européenne et les défis sont encore 15 fois plus importants en matière de gouvernance et en matière de, bien sûr, en matière de gestion, de financement des programmes de développement. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais vous dire sur le renforcement, le renforcement du franc intérieur qui est la grande bataille du futur. Alors, M. Hassan Kassimi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs, bien sûr, questions, éminemment importants sur tous les francs, bien sûr, politique économique et sociale, géopolitique également. Alors, les enjeux et défis futurs qui attendent aujourd'hui l'Algérie puisque nous sommes dans un contexte international qui est en total bouleversement où tout a changé, où tout va changer. On a vu aujourd'hui sur l'échec et politique certains pays sont en train de pratiquement disparaître et d'autres disparaîtront et ne résisteront et on l'a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction que les plus forts dont, bien sûr, l'Algérie voudrait, bien sûr, figurer. Alors, vous avez la sécurité collective et elle nous impose de mettre notre pays à l'abri des aléas et des imprévus de l'endemain incertains. La sécurité globale, comment allons-nous la mettre en œuvre à court et à moyen terme pour préserver notre pays, notre territoire, dont les frontières sont en totale ébullition ? Vous savez, dans les relations internationales, c'est malheureusement, il faut le dire, que ce sont les plus forts qui font la loi et les plus faibles. On l'a vu, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On l'a vu et malheureusement, ça continue aussi avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de violence et de fracas. Et là, l'Algérie, dans tout ce magma international où pratiquement la crise, les conflits, les guerres s'installent durablement, l'Algérie doit construire l'architecture de sa sécurité et l'architecture nouvelle de la sécurité, elle est globale, intersectorielle et c'est tout, ce n'est pas, l'architecture de sécurité ne concerne pas uniquement le ministère de la Défense ou la gendarmerie ou la police, c'est tous les segments des institutions de l'État algérien qui sont impliqués dans la construction de notre sécurité globale et elle est intrinsèquement intersectorielle. Et là, c'est là où nous devons absolument faire des évaluations pour voir quels sont les secteurs qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas arrivés à un rythme de réalisation des objectifs stratégiques qui leur sont fixés et là, nous devons améliorer nos scores, nous devons améliorer nos performances en matière de développement, en matière de gouvernance et là, pour arriver à assurer notre sécurité dans plusieurs secteurs stratégiques, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité également industrielle, parce que vous savez, en période de crise, en période de guerre, quand l'usure s'installe, il faut qu'on soit en mesure et en capacité de continuer à faire fonctionner notre industrie, quels que soient les aléas, quels que soient les blocus et vous avez vu les exemples où pratiquement tous les coups sont permis, des embargos qui sont déclarés par ci et par là pour provoquer l'effondrement de beaucoup de pays. Et là, nous devons tirer tous ces enseignements pour qu'à l'avenir, l'Algérie puisse être résiliente, forte et capable de faire face à tous les aléas, tous les imprévus et toutes les menaces. Et là, on pourra peut-être dire quelles sont les architectures du futur du monde, comment nous voyons les choses et comment elles vont évoluer, si vous voulez que je vous dise quelques mots sur ce point. Et là, croyez-moi, je vais vous dire que ceux qui ont dominé le monde, malheureusement, n'ont pas choisi la voie de la paix et ils ont mis le monde sur le chemin de l'enfer. Et ceux qui ont dominé, dirigé ce monde ont prouvé leur constat d'échec pour la simple raison qu'ils nous ont mené directement vers l'abîme, vers le gouffre et le monde est dans un état de délabrement assez avancé et ces gens-là partiront qui ont dominé le monde ne seront plus aux commandes de leur pays dans quelques années et ils nous laisseront en héritage un monde où il sera très 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 difficile de le reconstruire. Et ceux qui ont dirigé le monde sont, pour moi, je le dis avec beaucoup de force, beaucoup de force et beaucoup de vigueur que ces personnes-là sont des ignorants qui n'ont pas choisi la voie de la paix et ils ont choisi la voie de la discorde, de l'instabilité, de l'insécurité et de la guerre. Alors, des événements importants se déroulent à nos frontières et sur le plan international. On le voit aujourd'hui avec ce conflit russo-ukrainien et opposé de nouvelles formes de défis et menaces que l'Algérie doit surmonter. L'Algérie qui demeure fidèle à ses principes inaliénables, exportatrice de stabilité et défendre l'intégrité territoriale des peuples et des nations. Sur le dossier libyen, on a vu encore une fois le renforcement ou l'entente entre l'Italie et l'Algérie sur ce dossier. Sur le dossier libyen, vous avez entendu hier à la conférence de presse notre président de la République Ademajit Boune exprimant une entente parfaite et une complémentarité de vue entre l'Algérie, complémentarité, convergence, donc un accord complet sur beaucoup de dossiers, de grands dossiers, notamment celui de la Libye. Et pour la Libye, je pense qu'avec la conjoncture régionale et internationale, les autorités du pays, avec beaucoup de pays, bien sûr, qui sont amis avec l'Algérie, sont conscients de la nécessité d'aller très vite vers une sortie de crise en Libye et la situation ne peut pas rester telle à l'État et telle qu'elle est actuellement. Mais qui est actif pour maintenir la crise telle qu'elle aujourd'hui au niveau de la Libye ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des acteurs internes et externes. Laissez-moi vous expliquer un peu quels sont les obstacles majeurs qui empêchent de sortir la Libye de l'impasse actuellement. Actuellement, il y a des alliances, malheureusement, des alliances militaires nocives qui sont en train de se construire, mais malheureusement, sur lesquelles il y a beaucoup, beaucoup d'oppositions politiques, populaires. C'est des alliances que nous avons vues qui ont voulu se construire d'abord au Moyen-Orient sous la direction de l'antité sioniste qui a voulu construire, bien sûr, en imposant, vous avez vu, la dernière réunion de Jeddah à laquelle ont assisté pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, l'antité sioniste, le Mossad, le président Biden. Et sur ce dossier-là, il y a eu un agenda qui était pratiquement ficelé, qui n'est pas passé. Pour la simple raison, on voulait à tout prix mettre en place par la force, comme cela se faisait dans le passé, un OTAN bis devant mettre sous le commandement sioniste toutes les armées arabes du Moyen-Orient. C'est un projet qui n'est pas passé, qui n'a pas abouti. Il y a eu des déclarations très fortes du Qatar, des déclarations très fortes de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, qui ont annoncé une autre feuille de route où pratiquement des préalables régler le problème palestinien, d'aller vers un État palestinien comme capitale Jérusalem. Et ça, ça s'est surpris un peu de l'antité sioniste et les Américains qui ont été surpris par de telles déclarations politiques qui sont d'ailleurs légitimes. Et cela est le résultat du forcing qui a été fait par les Algériens, par les autorités du pays de l'Algérie qui ont défendu la cause juste du peuple palestinien et qui pousse encore à la mise en œuvre des décisions des Nations Unies pour le règlement d'une manière définitive du conflit palestinien au Moyen-Orient. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport au conflit au niveau de nos régions par rapport à ce qui se produit à nos frontières entre la Libye le Mali et également d'autres pays ou ce qui se produit également comme crise humanitaire au niveau du Maroc il y a une tentative volontaire de déstabiliser toute la région aujourd'hui par l'antité sioniste M. Hassan Khasimi on veut transposer le conflit du Moyen-Orient vers la région du Maghreb Vous savez c'est des scénarios sur lesquels j'avais fait pratiquement des interventions depuis fort longtemps depuis 2 ou 3 ans et j'avais expliqué que la poudrière du Moyen-Orient était en train de se déplacer vers le Maghreb et au Maghreb on veut également reproduire le même scénario du Moyen-Orient à savoir vouloir constituer un atombis un otombis au Maghreb sous commandement de l'antité sioniste et bien sûr dans les coulisses il y a des forcings il y a des lobbings qui se font mais l'Algérie surveille l'Algérie n'est pas indifférente elle surveille et aussi elle essaye de défendre ses intérêts sur le plan régional et nous avons de fortes relations avec des pays du Maghreb et notre objectif n'est pas de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres pays au Mali ou dans le Sahel ou dans le Maghreb mais notre objectif est d'apporter des solutions à tous les conflits de manière pacifique sans ingérence extérieure et aussi en soutenant le développement de beaucoup de pays qui sont en difficulté croyez-moi que le travail de l'Algérie donne d'excellents résultats sur le terrain et qui sont appréciés sur le plan international et beaucoup de parties étrangères considèrent l'Algérie comme un facteur comme un partenaire de stabilité comme un partenaire de paix et de sécurité alors vous avez aussi certaines manoeuvres de pays bien sûr ennemis de l'Algérie vous avez le Marzen par différents supports aujourd'hui médiatiques et politiques tentent de s'aborder la politique algérienne après la normalisation avec l'antité sioniste on assiste à un défilé de grands chefs de l'armée sioniste le ministre de la défense israélienne sera bientôt plutôt le chef d'état-major sera bientôt dans ce pays la mise de l'intérieur de l'antité sioniste est déjà passée elle s'est rendue au Maroc quels sont les projets militaires de l'antité sioniste au niveau du Maroc puisqu'on voit le renforcement de cette coopération de plus en plus ces dernières semaines vous savez le Marzen est allé sur un chemin qui est en train de mener sur ce pays vers le chaos et le désordre en s'alliant avec l'antité sioniste le Marzen cherche beaucoup plus à sauver la famille royale que de sauver le Maroc ou de sauver la population marocaine l'antité sioniste en s'alliant avec le Marzen cherche bien sûr à protéger ses intérêts à protéger les intérêts et les lobbies sionistes au Maroc et non pas à protéger les intérêts des Marocains les intérêts du peuple marocain vous avez vu le balai de visite au Maroc du ministre de la défense de l'entité sioniste du ministre de l'intérieur sioniste et bientôt du chef d'état-major de l'entité sioniste pourquoi tout ce balai de haut dignitaire et chef de l'entité sioniste au Maroc d'abord le Maroc est dans une situation et une conjoncture économique et politique explosive et là bien sûr ces dignitaires de l'entité sioniste qui arrivent au Maroc c'est en quelque sorte essayer d'apporter un sauvetage de ce pays qui s'enfonce de plus en plus dans une crise et aussi les dignitaires de l'entité sioniste sont paniqués quand ils ont vu les dernières manœuvres et les dernières et le dernier défilé de l'armée nationale dont nous n'avons vu qu'une petite qu'un petit aperçu de nos forces aucun pays ne dévoile ses capacités de défense exactement et là c'est la panique au niveau de l'entité sioniste et c'est la panique au niveau du Marzène quand ils ont vu le redéploiement impressionnant de haut niveau une technologie de dernière génération sur le plan militaire et ça a été la panique dans le Marzène et la panique au niveau de l'entité sioniste l'Algérie sur l'œil l'Algérie n'est pas indifférente et elle a envoyé beaucoup de messages qui ont été reçus 5 sur 5 et ce qui fait peur encore c'est cette consolidation du lien entre le peuple et son armée et son état qui est encore une fois démontré malgré toutes les tentatives de déstabilisation ces liens restent aujourd'hui renforcés les Algéens très attachés à leur unité alors monsieur Hassan Khasimi par rapport à cette question qui relève bien sûr qui concerne le Marzène est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce pays est en faillite et sur la voie de la cessation de paiement puisqu'on a vu une crise humanitaire accrue et en train de s'installer au niveau de ce pays et même des manifestations sans c'est-à-dire sans organiser au quotidien je pense que la disparition du roi Mohamed VI de la scène politique laisse ouvert plusieurs scénarios et là croyez-moi que le pays est vit je pense que le pays est en train de vivre des situations où plusieurs lobbies au sein du Marzène se disputent le pouvoir loin des préoccupations des populations marocaines qui s'y buissent de plein fouet la crise économique et là vous parlez de cessation de paiement vous devez savoir que le Marzène n'arrive plus sur le marché international à lever des fonds pour faire face aux besoins fondamentaux de la population marocaine et là les quelques millions d'euros que les banques marocaines arrivent à mobiliser sur le marché international sont destinés au paiement des intérêts de la dette et non pas de la dette alors l'avenir immédiat dans ce pays nous préoccupe pour la simple raison que l'instabilité s'installe et elle s'installe dans le temps et l'Algérie est un pays par contre qui est stable l'Algérie qui a retrouvé sa sécurité économique sa sécurité politique sa sécurité sociale sa sécurité sanitaire aussi et alimentaire croyez-moi que l'Algérie est classée sur le plan de la sécurité alimentaire elle a été classée par des organisations internationales comme étant le premier pays en Afrique et dans le Maghreb tout ça c'est des indicateurs qui font que l'Algérie doit continuer pour l'avenir immédiat et l'avenir à moyen terme continuer à consolider son unité à renforcer l'autorité de l'État et à ne tolérer aucune atteinte quelle que soit sa nature à l'ordre et à la sécurité publique et là nous devons aller absolument dans ce sens alors question de l'auditeur un pays fort c'est un pays aussi qui consolide sa stabilité bien sûr et renforce les institutions de la République mais préserve aussi à la fois son économie on a vu que l'année 2022 a été décrétée par le président de la République année économique par excellence plusieurs chantiers sont ouverts sur le plan législatif pour bien sûr booster les investissements qui soient nationaux et étrangers c'est ça aussi l'avenir du pays c'est créer de la richesse créer des emplois vous savez pour créer de la richesse et de l'emploi nous devons d'abord continuer sur le même chemin à savoir la modernisation la modernisation la transparence la numérisation et pour faire de l'Algérie un marché attractif un territoire économique et commercial attractif pour améliorer aussi le climat des affaires et c'est très important en mettant en place toutes les normes internationales usitées dans le commerce international faciliter les opérateurs l'activité d'investissement et de commerce des opérateurs économiques améliorer bien sûr nos procédures pour les numériser et pour réduire les temps et les délais en matière de procédures et d'activité commerciale ça c'est des aspects très très importants sur lesquels nous devons absolument nous améliorer pour améliorer le niveau des investissements étrangers en Algérie parce que pour le moment bien sûr la loi sur les investissements vient d'entrer en vigueur nous devons la mettre en oeuvre rapidement sur le terrain et mettre à niveau aussi nos institutions parce que nous devons aussi les moderniser pour qu'on puisse un peu devenir très attractif et concurrentiel sur le plan économique et commercial alors pour le rétablissement aussi de la confiance il faut de la transparence et aussi de la communication qui font impérativement renforcer la communication institutionnelle puisqu'on a vu aujourd'hui que la première institution qui communique le plus c'est la présidence de la république et le président de la république monsieur Hassan Kassimi que les institutions les autres suivent le même modèle vous avez aussi l'ANP vous savez sur le plan de la communication nous pouvons dire beaucoup de choses parce que la communication d'abord c'est la force de l'état tout dire aux algériens c'est la voix c'est la voix de l'Algérie et c'est aussi c'est un instrument un mécanisme de communication avec la population qui doit évoluer par rapport à l'Algérie et là nous devons la communication ce n'est pas uniquement un secteur c'est tous les secteurs qui doivent communiquer et chacun à son niveau doit arriver à écouter d'abord nous devons développer aussi notre capacité d'écoute il ne suffit pas uniquement de communiquer pour communiquer il faut développer sa capacité d'écoute écouter les doléances du citoyen sortir sur le terrain pour se rapprocher de la population et c'est à ce moment là qu'on pourra peut-être créer une synergie créer des conditions idéales pour renforcer le front intérieur qui doit absolument être ferme pour aller en rang serré vers la construction d'un avenir pour une jeunesse et une population de plus en plus exigeante et ce sont des exigences qui sont tout à fait légitimes parce que l'Algérien d'une manière ou d'une autre ou d'autres populations leur objectif est d'améliorer le quotidien d'améliorer son confort et d'avoir plus de perspectives dans la vie alors pour la question de la communication vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit qu'avec la communication avec la démultiplication des moyens de communication via bien sûr les réseaux sociaux il y a aujourd'hui des tentatives par certaines personnes de porter atteinte à l'image de l'Algérie et ses dirigeants comment réagir face à ce type de situation qu'on considère comme étant des actes de cybernétique c'est une nouvelle forme de guerre aujourd'hui monsieur Hassan Qasimi c'est à dire tenter de déstabiliser le pays à partir de l'intérieur de l'intérieur vous savez nous sommes dans la guerre subversive il faut se préparer nous sommes dans la guerre subversive et vous avez vu il y a eu plusieurs conférences plusieurs journées d'études qui ont été organisées par l'état-major de l'armée nationale populaire on a mobilisé tous nos moyens une organisation un dispositif réglementaire a été mis en place pour installer toutes les autorités devant organiser prendre en charge et mettre en oeuvre le programme d'action du gouvernement mais aux populations d'être vigilantes et d'avorter toutes ces tentatives bien sûr là vous savez au sujet je ne moquerais pas de l'inhaler le patriotisme de la population algérienne que sur les réseaux sociaux les algériens n'admettent pas qu'on puisse salir l'image de marque de l'Algérie et ils ont des réactions alors parfois je lis des commentaires qui vous donnent la chair de poule patriotisme de défense des intérêts de la population algérienne on l'a vu l'année dernière avec les tentatives un peu de déstabilisation au niveau de la Ouillaya de Tizéouzo avec bien sûr l'assassinat de Jamel Benzmaïd dont le procès commence aujourd'hui l'assassinat puisque vous me donnez l'occasion de parler de l'assassinat de Benzmaïd vous savez c'est un complot sioniste qui avait pour objectif d'installer le désordre et des conflits sanglants et des confrontations sanglantes interrégionales interethniques et raciales et c'est un complot qui a échoué lamentablement échoué vous avez vu les enquêtes qui ont été ouvertes qui ont permis de découvrir qu'il y avait derrière toute une organisation subversive devant créer le désordre et le chaos en Algérie mais ça n'a pas réussi et les auteurs de ce crime seront jugés à partir d'aujourd'hui on a vu aussi des révélations de certaines personnes aujourd'hui qui ont été bien sûr expatriées qui sont poursuivies qui apportent des révélations où l'armée est la cible de toutes les attaques aujourd'hui bien sûr en complicité avec certaines personnes dites influenceurs qui sont à l'étranger vous savez il y a certaines je ne dirais pas personnalités c'est des lugubres personnes qui sont installées à l'étranger qui sont payées pour le faire qui sont protégées qui sont protégées malheureusement par certains partenaires étatiques qui continuent toujours malheureusement à vouloir déstabiliser l'Algérie des partenaires à l'étranger des partenaires à l'étranger des partenaires à l'étranger pour la précision qui continuent toujours à protéger à organiser à financer ces pratiquement ces personnages lugubres qui d'ailleurs sont affirmés par les répétenances réseaux sociaux et des informations qui ne sont pas crédibles des ragouts des informations de bas niveau qui ne sont à la limite pas crédibles et qui soulèvent la réprobation et la contestation des algériens sur les réseaux sociaux et qui n'ont plus une audience et là nous devons absolument dire que nous devons sur les réseaux sociaux la communication publique doit être également présente de manière très forte sur les réseaux sociaux pour faire barrage à de telles campagnes de dénigrement des institutions publiques et des autorités publiques donc en clair en un mot il faut rester encore très vigilant monsieur Hassan Qassimi pour protéger notre pays je vais vous dire une chose le monde appartient au fort et nous devons être forts et ça c'est très important c'est une exigence létale l'Algérie travaille très fort depuis plusieurs années depuis deux années pour que l'Algérie soit résiliente pour que l'Algérie puisse faire face aux défis immédiats aux défis futurs et aux défis lointains et aux défis sur la tête et aux défis les belles les belles les belles sont en train de Sous-titrage FR ?